Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 230 et ce sera le deuxième volet du nouveau concept qui est de vous présenter donc des morceaux faciles avec deux ou trois accords. Aujourd'hui on va regarder un morceau des Beatles, un morceau qui a été joué dans la première partie des Beatles au moment où le groupe a été formé et il s'agit de Love Me Do. Pour ça on aura besoin de trois accords, on aura besoin d'un sol, on aura besoin d'un do et d'un ré. Donc on ne perd pas de temps, je vous fais une petite démo et je vous montre comment le jouer tout de suite après. C'est parti ! Alors pour jouer Love Me Do des Beatles, on a donc besoin de trois accords. Le premier, ça va être un sol et j'appelle cette position-là le sol country. Si vous avez l'habitude de suivre mes tutos, on a bien souvent fait le sol comme ça à quatre doigts ou à trois doigts. En fait, ça va être les mêmes cases que cette position à trois doigts mais avec d'autres doigts. Donc pour ça, je vais prendre mon sol comme ça, troisième doigt, troisième case, grosse corde, le majeur, deuxième case, corde, deux, la et mon petit doigt, troisième case, corde, deux, mi-aigu. De toute façon, vous avez le diagramme à l'écran, vous pourrez voir plus clair. Donc ça, c'est mon sol. J'appelle cette position-là le sol country. Alors pourquoi on utilise cette position-là ? Tout simplement parce que le do qu'on va faire va garder le petit doigt ici. C'est un accord qu'on a déjà vu ensemble. Et en fait, ça sera un do. Malgré qu'il y ait cette note-là, ça reste un do. Les notes qui composent l'accord de do, c'est do, mi-sol. Donc le fait qu'on rajoute un sol ici, ça reste bien un accord de do. Donc l'idée déjà, ça va être d'être capable d'enchaîner ces deux accords-là. Vous voyez qu'en fait, quand on fait le do, le sol naturellement se place. D'accord ? Sol et do. Et le troisième accord, tout simplement, ré. Donc je pense que normalement, vous connaissez cet accord-là. Le diagramme s'affiche à l'écran. Donc sol, do, avec le petit doigt, et ré. Maintenant, il nous reste à voir le rythme. Le rythme, en fait, ça sera le même rythme du début jusqu'à la fin. Donc plutôt facile. Une fois que vous l'aurez. Ça va être un couvert le bas, noir, deux croches, bas haut. Donc noir, deux croches. Cette dernière croche va être liée à la croche suivante. Ce qui fait qu'en fait, après, on va avoir trois attaques. Un coup en remontant, un coup vers le bas, et un coup en remontant. D'accord ? Donc ça donne. Bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et après, on recommence ce rythme-là du début jusqu'à la fin. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas. La seule petite nuance qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la première attaque vers le bas sera surtout sur les graves. 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 Ok ? Alors pour la structure du morceau, vous allez avoir la grille à l'écran. Donc comme la rythmique n'est pas très très compliquée, je vais quand même aller assez vite pour vous l'expliquer. On commence par la partie harmonica, et on va faire une mesure de sol, une mesure de do, une mesure de sol, une mesure de do, une mesure de sol, une mesure de do, et deux mesures de sol. On y va. Trois, quatre. Tau. Sol. Tau. Sol. Tau. Et l'en est de sol. Tau. Ok ? Maintenant, on arrive sur le refrain. Il y aura deux refrains à la suite. Et la seule différence entre le premier et le deuxième refrain sera la dernière mesure. Vous allez voir, ça va être affiché à l'écran. Donc, on va faire sol. Do. Sol. Tau. Sol. Et là, on a du do. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et on fait un arrêt sur la quatrième mesure de do. Donc, on fait l'arrêt. Un, deux, trois, quatre. Et on repart. Sol. Do. Sol. Et do. D'accord ? Et ce dernier do, c'est ce qui va différencier le premier du deuxième refrain. C'est-à-dire que sur ce do-là, sur le deuxième refrain, on fera sol. D'ailleurs, ça apparaît à l'écran. Donc, je ne vais pas vous refaire ce couplet-là. Il faut penser qu'il faut le faire deux fois. La première fois, on finit sur do. La deuxième fois, on finit sur sol. Ensuite, on a un pont qui va commencer par l'accord de ré. D'accord ? Donc, même rythmique. Ré. Do fois. Do. Et sol. On fait ré. Pareil. On fait do. Et là, trois, ça va être sur sol. Un, deux, trois. Une fois qu'on a fait ça, on retourne sur un refrain qui sera le refrain numéro 2. D'accord ? Donc, je vais quand même vous le rejouer. Donc, le refrain numéro 2, c'est celui qui finit par un sol et pas par un do. On y va. Trois, quatre. Sol. Do. Sol. Do. Sol. Le do. Quatre mesures. Deuxième. Un. Troisième. Et la quatrième. On fait un arrêt. Trois, quatre. Et on reprend en sol. Do. Et la quatrième mesure de sol. Bon. On arrive à un petit solo d'harmonica qui va être quasiment le même début que notre pont. Donc, on y va. Ré. Deuxième. Do. Et sol. On fait la même chose. Ré. Do. Et sol. Et on est sur sol. Un. Quatre mesures. Deux. Trois. Et sur cette quatrième mesure, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire sol sur le premier temps, un silence sur le deuxième temps et ré sur troisième et quatrième temps. Donc, pour vous montrer, je reprends sur les quatre dernières mesures de sol. Dernière. Un, deux, trois, quatre. Offreins. Offreins final. Quatre mesures de dos. Et ensuite, on fait sol et dos jusqu'à la fin. Et sur le morceau, il y a un chant. Il y a toute la musique. Fond. Il y a un fondu. On fait ça jusqu'à la fin. Et la musique. Et bien voilà. Donc, on a eu besoin de trois accords. D'un sol. Pas notre position traditionnelle, mais plutôt le sol que j'appelle country. Je vous avais déjà présenté l'accord de dos avec le petit doigt il y a déjà quelques cours. En fait, c'est un accord que j'appelle le do Beatles parce qu'effectivement, j'avais rencontré cet accord-là la première fois en jouant Love Me Do. Et puis le ré. Et puis, en ce qui concerne le rythme, vous avez vu qu'en fait, on a fait le même rythme du début jusqu'à la fin. La chose la plus importante, bien évidemment, lorsqu'on fait de l'accompagnement à la guitare, lorsqu'on accompagne un chanteur, c'est de bien connaître, évidemment, où se trouvent les changements d'accords par rapport à telle ou telle syllabe ou bien par rapport à telle ou telle mesure. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à consulter mes playlists où vous avez du blues, du rock, du rock pop, du hard metal, de la chanson française. Et puis aussi une playlist consacrée spécialement pour les débutants pour apprendre les bonnes bases pour bien démarrer la guitare. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires, donc à vous abonner à ma chaîne, à faire des likes. Alors, je vous dis à bientôt et bonne musique. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada